Welcome aboard the COP21 Shuttle. Cher Globe Reporter, pendant 15 jours, nous avons été vos envoyés spéciales à la COP21. Et pour vous, voici ce que nous avons fait. D'abord, nous avons marché, 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 marché. 10 minutes pour remonter les Champs-Elysées de la COP21. 15 minutes entre le centre de presse et l'espace Génération Climat. 20 minutes du parking jusqu'au centre de presse. On a pris le métro, le RER, des bus, des navettes. Nous avons passé les zones de sécurité, repassé les zones de sécurité, re-repassé les zones de sécurité. Où il a fallu, comme dans tous les aéroports, passer nos sacs au rayon X, enlever nos manteaux, les écharpes, les clés, les portables, les ceintures, boire de l'eau de nos gourdes pour bien prouver que c'était de l'eau. Nous avons été accueillis avec des pommes, un cadeau de bienvenue de la part de la COP, avec un sac, une gourde éco-responsable. Et dès le premier café, nous avions, nous aussi, notre éco-cup aux couleurs de la COP21. Nous avons dû jouer des coudes pour trouver une place. On a soigneusement laissé les télés de côté. Et puis, on a travaillé, travaillé, travaillé pour vous. Nous avons assisté à des conférences sur les déchets ou sur le lac Tchad, en salle 10, sur la pression de l'homme, ou en salle 9, sur les sources d'aliments. Zut ! Plus de place ! Nous avons photographié des arbres photovoltaïques, des arbres éoliens, des arbres à messages, une route solaire, des bouteilles d'eau, des glaçons de la banquise. Nous avons laissé des messages dans MyCupofTree. Nous avons photographié des photographes. Nous avons interviewé, 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 et interviewé encore pour vous, des journalistes canadiens, des clowns, des artistes, des manifestants, des manifestants, des manifestants, des anges, des fossiles, des ours, des ours assoiffés, des pandas, une tortue, une girafe, un crocodile. Nous avons eu du mal à trouver un spécialiste des saumons de Colombie-Britannique et un spécialiste des silures dans la Garonne. Nous avons croisé des Estes asiatiques, des latino-américains, des nord-européens, des ouest-africains, des tibétains. Nous avons croisé des policiers, beaucoup de policiers, de France, des Nations Unies, le prince Albert de Monaco, Ségolène Royal. Lui, on ne l'a pas croisé. Et lui non plus. Et celui-là, n'en parlons même pas. Et puis lui non plus. C'est Ban Ki-moon, le patron des Nations Unies. Et puis lui, c'est notre Ban Ki-moon à nous. Celui par qui Globe Reporter existe. Celui qui vous a permis d'assister à la COP21 par procuration. Alain de Valpeau. Pendant toute la COP21, c'est lui qui, avec ses petites mains infatigables, a mis en ligne presque tous les articles que vous avez pu trouver sur le site. Alors n'oubliez pas les Globe Reporter. S'informer, c'est garder sa liberté de penser. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada